c'est le printemps et donc le printemps du cinéma dont on va parler de film le film de voiture mais puisque j'ai déjà fait deux vidéos sur le héros on va parler de michel vaillant le film pardon michel vaillant la victoire à un prix michel vaillant le film allez c'est parti je suis désolé le premier film dont je parle et on commence vraiment pendant le meilleur j'adore michel vaillant j'avais envie d'en dire du bien mais ce film n'est pas une réussite j'aurais dans mes souvenirs j'avais envie de dire c'est une bouse parce qu'il m'avait horriblement déçu à l'époque trop mou trop milleux pas assez bagnoleux et après tu t'étonnes que ropa corp ait mis la clé sous la porte mais j'avoue que je l'ai revu pour préparer cette vidéo est ce la nostalgie mais j'ai trouvé qu'il avait qu'est ce qui se passe alors raconte moi il dit quoi la grande chef alors au lieu d'avoir la bonne glace de douce on a de la glace de salée la différence c'est que du sel dans de la glace à casse ah ouais non ouais non mais là non en revanche là non non c'est quoi ce délire chamanique à l'élène kounem je veux dire on a vu la même chose dans blueberry j'avais déjà un doute mais pas pour vaillant le vent à l'esprit du soleil mais en plus c'est c'est à peine exploité dans le reste du film tirons nous d'ici david on aurait pu s'en passer là c'est la première scène avec le chaman on est d'accord non et puis à quel moment un sportif de haut niveau ferait cela sérieusement pourquoi vous gâchez tout le personnage et son univers était terrible pour faire un bon film sur la course automobile et un bon film sur les histoires d'amour et un film sur l'amitié la famille le dépassement de soins bref des trucs auxquels on veut croire quand on paye sa place 15 balles dans quel album vous avez vu que michel vaillant avait fait une retraite chamanique et même si ça existe dans un vieil album bon sens vous n'avez rien trouvé de mieux à exploiter dans tous les livres je veux dire après les laoda proste ou chou mara il ya déjà de quoi raconter au grand public le perfectionnisme technique d'un pilote je veux dire la science du pilotage le regard perçant qu'il laisserait au hasard la préparation physique les trajectoires au cordeau ou au contraire au large pour conserver la vitesse de châssis mais non toutes ces thématiques sont un peu effleuré un petit coucou et on passe à autre chose vous étiez à ça de faire un bon film de bagnole pareil ils sont sur une course à un moment il ya un accident qui va tuer leur ami ils sont impuissants assis à cela sur une spéciale de rallye où les voitures se roule après on est d'accord que ça c'est une voiture du trophée en gros c'est ça et vu que vous êtes sponsorisé par peugeot vous doublez non non c'est ça d'accord mais ce genre de course n'existe plus à part la transaméricaine ou la gumball c'est tout alors oui bon d'accord admettons vous allez me répondre que je suis une mauvaise foi ils sont tellement forts qu'ils rattrapent celui de devant sur la spéciale celui de devant qui est censé être leur adversaire donc être aussi rapide que non tout chose près bon que le mec sort et fait coucou par la fenêtre tu as envie de lui dire de sortir de là déjà tu es dans un film tu le sais que ça va exploser sinon on te regarderait pas comment faire coucou de la main un sourire nier pour rien il le fait pas il fait coucou par la fenêtre et là boum la voiture explose vous avez vu qu'une voiture sur le côté explose en plus dans l'eau c'est un truc de cinéma de faire péter les voitures dès qu'elle prenne feu mais ça n'a aucune logique je veux dire éventuellement des voitures au gaz risquent d'exploser mais avant de faire boum faudra un accident assez extrêmement plus violent que celui-là faut que le réservoir soit presque vide et que l'essence cuisse boue et que ce soit ça en fait c'est le gaz qui va exploser c'est pas l'essence donc une voiture qui prend feu ça oui c'est réaliste et ça peut être meurtrier bon pas sur le coup c'est vrai qu'à l'époque des cristaux de protéines mais une voiture qui fait boule je mets ça dans le circuit d'essence et la voiture avance plus a priori c'est pas dangereux tant que ça reste dans le réservoir mais par contre si la voiture se retourne et que les cristaux remontent vers les circuits électriques de justifier pourquoi la voiture a explosé c'est dommage je pense qu'à ce moment là je suis déjà sorti du film en disant c'est pas un bon film mais en fait il ya tout c'est juste pas très bien orchestré pas très bien avec mes en fait mais il ya tout vraiment j'aime bien michel vaillant le personnage l'univers sa façon de nous faire découvrir tous les sports mécaniques sur roue et vous avez eu de bonnes idées vous avez eu plein de bonnes idées vous avez réuni une distribution pas bête du tout même si j'aurais préféré des têtes d'affiches plus identifiable quoique le louche est devenu célèbre après vous avez vous avez abordé l'état d'esprit des pilotes leur lecture du terrain le réglage du châssis à l'ancien bref il ya plein de petits trucs sympa sur la course automobile sauf que vous voyez tout cela dans d'autres idées la scène de l'autoroute pour arriver sur le circuit à la dernière seconde parce que les voitures de course ont été volés alors là oui ça n'existe nulle part sauf dans un album de michel vaillant enfin un plus dur donc ça oui c'est pas crédible mais c'est le personnage et ça colle bien mais la poussière dans le vent pour expliquer que la glace va craquer ou le pigeon qui s'envole pour te dire que ça c'est une forêt saine et que donc là l'air est plus frais donc plus porter et que point de la piste tu vois le petit bois à cette époque de l'année les arbres ont encore leurs feuilles et le retiennent l'air frais la température est donc plus basse de ce côté ci de la piste l'air plus dense donc l'appui aérodynamique meilleur le freinage aussi oui j'ai envie d'évoquer certains films notamment rush mais ce serait malhonnête il est sorti dix ans après j'imagine qu'ils ont vu l'autre et qui se sont dit on va pas le faire mais ça ça et le fil a relativement bien marché en gros vous avez tenté un mélange fast and furious avec taxi et que sais-je et fallait peut-être pas d'ailleurs le réalisateur vous le connaissez vous louis pascal couvler déjà quel prénom c'est un réalisateur de publicité alors en france la pub mène vraiment à tout à la radio à la télé au ciné au design et à la politique sauf qu'avant vaillant il avait un seul long métrage à son actif intitulé sueur et non ne me demandez pas je ne connais pas non plus je n'en ai pas trouvé et après dès depuis des séries des courts métrages et re des pubs et puis pas des masses d'après son site web donc je sais pas s'il a envie vraiment de ça j'espère que ce film n'a pas été une tombe pour sa carrière ni pour celle du personnage sur le grand écran et c'est vraiment dommage parce que il y avait des envies de bien faire parler de la course auto en filmant la plus grande course auto du monde de l'intérieur comme l'avait fait mcqueen dans son temps d'ailleurs la distribution était vraiment chouette à part steve warson que j'aurais voulu plus grand plus barraquer un peu plus meneur cela il fait quand même vraiment guignonne et il ya plein de clans qui vont parler aux passionnés sans lâcher les néophytes mais je trouve qu'il ya trop de choses qui gâchent tout ça et que ça manque de rythme il ya 20 ans j'ai trouvé que ça manquait de rythme aujourd'hui c'est encore pire du coup faudrait que je fasse une autre chronique ciné je vais créer une rubrique drive in il faut que je trouve pire que cela pour sauver l'honneur de la france puis de la belgique un peu aussi puisque c'est une bd franco belge bon d'ici là on se revoit pour une course allez bonne nuit